Yo tout le monde, c'est Fatboss, j'espère que vous allez bien. Lundi du 8 avril, nouvelle vidéo, on démarre la 33ème semaine de publication quotidienne sur YouTube. Aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, nous allons nous consacrer à Christa Porzingis, Dark Matter. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, petit pouce vers le haut pour le référencement, la visibilité, c'est parfait. Petite parenthèse, on a atteint les 9000 followers sur YouTube et je vous remercie du fond du cœur. Et j'espère que vous prenez du plaisir à regarder mes vidéos parce que moi, de mon côté, je prends un énorme plaisir à produire, à créer du contenu autour de MyTeam. Christa Porzingis ici, mis à disposition par l'ami Colop, qui a eu la chance de pas que Christa Porzingis peut jouer uniquement au poste de pivot. Sorti vendredi dans la collection FanFavorites, il fait partie des pivots les plus dominants du jeu, notamment en attaque, par son envergure de 2m21 et 109kg. 99 en attaque, 99 en défense. Concernant les notes, sincèrement, comme je vous le dis, je vous le répète, les notes maintenant sont totalement obsolètes dans la mesure où la plupart des cartes Dark Matter sont totalement cheatées. Ici, Colop lui a ajouté une chaussure, notamment en interception, en défense intérieure et en vitesse. Mais de manière générale, les cartes Dark Matter maintenant, elles sont toutes vraiment dopées. Ce qui va faire la différence, comme je vous le dis à chaque fois, ce sont les badges et les animations. Concernant les badges de Christa Porzingis, il possède 27 badges en or, 27 badges en Hall of Fame. Il possède notamment Catch and Shoot, spécialiste du coin, tir difficile, drop step, roi de la claquette, gardeur du panier, protecteur de rebond, intimidateur, murail au poste, œillère, roi du fade, spot-up sans limite, chef, tireur en rythme, hypnotiseur, tireur à l'arrêt, tireur clutch, imperturbable, sniper, stop and pop, géant vert, chasseur de zone, col fort, mouse in the house, tête froide, machine à tirer. Les organisateurs au poste de l'attaque, de la défense et un peu de playmaking, c'est ce qu'on reprochait peut-être à la carte King Diamond, notamment de Porzingis. C'était un peu son manque de défense. Je vous conseille de lui ajouter briseur de cheville, hyper drive, pickpocket, leader défensif, défenseur infatigable et dribbler infatigable. Et éventuellement, en fonction de vos envies, main ferme. Christa, c'est un monstre, vous le voyez, toutes les hautes zones, toutes les hautes zones et en plus de ça, un shoot. Vous connaissez le shoot de Christa Porzingis, un shoot quasiment parfait, une dégaine très rapide. Ça va être du coup un véritable monstre, un véritable cauchemar à jouer en pick and pop, dans la mesure où ce mec va poser des gros écrans et ensuite pouvoir se retourner à 3 points pour faire filoche. Concernant les dribbles, alors voyons voir les dribbles de Porzingis. Des dribbles assez lents, ma foi. Mais d'un côté, j'ai envie de vous dire, tant mieux, sinon, je pense qu'on aurait eu un game changer qui aurait été totalement un game over. Donc oui, Porzingis a des dribbles assez lents et tant mieux, j'ai envie de vous dire, comme ça, on ne pousse pas le bouchon un peu trop loin. Concernant le behind the back, un behind the back assez basique, cependant, Porzingis peut faire la différence sur ses mouvements, notamment en contre-attaque avec son grand corps. Je pense qu'il va déménager plus de 2-3 joueurs pour ensuite, soit jouer au poste, soit tenter la pénétration. Luka Doncic, Dwayne Wade, avec Anthony Davis, Patrick Ewing, Team Duncan, pour être là-bas. Porzingis face à Doncic, parfait. Des gaines rapidement, parfait. Tout ce qu'on aime, il peut des gaines rapidement. En plus, là, l'écran a été parfaitement placé et je vous l'ai dit, sincèrement, son shoot, c'est du petit. Tout seul, Porzingis, joue-toi. Oh, on a réussi à aller derrière nous. Joue-le, 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 joue-le. Ressort, en vrai, normalement, je dois jouer là-bas. Saut une fois, parfait. Tout ce qu'on veut, voilà. Aussi bien capable de terminer fort au panier que shooter, il a la panoplie vraiment parfaite d'un monstre en attaque. Jamais de la vie. What the hell is this shot ? Tout seul. Allez, voilà, pick and pop, parfait. Il le sait que je joue le pick and pop, il le sait. Parfait, tout seul, prends-le. Voilà ! And one ! C'était contesté et ça green. Tout ce qu'on veut avec Porzingis qui, derrière, va mettre ce lancé franc bonus. Mais voilà quelle action le pick and pop. La création et la justesse de Porzingis. Parfait. Allez, balle, 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 balle. Bonne défense. Voilà le contre de Porzingis. Un gardien du panier hors pair aussi. Allez, Porzingis, c'est ton moment. C'est ton moment. T'es plus rapide que Duncan. Plus rapide que Duncan. Attention. Allez, allez, allez. Porzingis, perds pas la balle. Tout seul. Parfait, Porzingis. Porzingis, au four, au moulin. Vous avez du shoot, du dunk, oui. Ça pète de partout. Il faudrait peut-être qu'on se mette à défendre, non ? Tout seul, Porzingis. Oh là là, il est rapide. Oh, quel dunk de Porzingis. Pour ceux qui nous réclamaient que des dunks, vous êtes servi aujourd'hui. Attention, il a le take over. Attention, il a le take over. Balle, 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 balle. Bonne défense. Jamais. Robo. Merci, messieurs. Ça repart. Ça repart. Il sait que je joue sur Porzingis. Il le sait. Il le sait que je joue sur Porzingis. Il le sait. Et voilà, il le sait. Mais il n'a rien pu faire. On rate ça. Et on rate ça. Allez, allez, défense, défense, défense. Attention, défense. Jamais de la vie. Mais qu'est-ce qu'il fait à forcer comme ça ? Rebond de Porzingis. Premier rebond pris. Peut-il le rebond clutch. Porzingis, tout seul. Pick and pop. Porzingis, tout seul. Saute. Il n'a pas sauté. Il n'a pas sauté. Attention. Drop step. Là, il faut sauter. Allez, Porzingis. Voilà. Le jeu au poste parfait. Tout ce qu'on aime. Interception, maintenant, serait bienvenu. Serait bienvenu. Dommage. Interception serait bienvenu. Attention, attention. Ressort là-bas. Non. Allez, KP. KP. KP, parfait. Ah, Porzingis. C'était un deux points. Talsem. Ça se jouait à ça. Ça se jouait à ça. Allez, Jamorent. Alan Houston. Tone. Tonemaker, Jokic et Isaac. Attention. On a une équipe assez atypique. Mais attention quand même à ce qui peut se passer dans ce match. Allez. On est parti avec Porzingis. On est là pour jouer sur Porzingis. Vous le savez déjà. Porzingis, tout seul. Allez, dos au panier. Drop step. Moi, ça. Même si c'est Isaac. Saute. Il va sauter. Il va sauter. Pas de marché. Ça va passer. Oh, ce contre. Oh, ce contre de Isaac. Allez, allez. On va les récupérer. On va les récupérer. Ball, 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 ball. Jamais de la vie. Si ça va rentrer. Oh, ça ne rentre pas. Eh bien, tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Là-bas. À droite. PG. Non, bien évidemment. On est là pour jouer sur Porzingis. On refuse les shoots. Porzingis à trois points. Wide open. Ça ne rentre pas. Il faut que je remette la contestation. Il faut que je remette le pourcentage de contestation en haut de l'écran. Parce que ça ne va pas du tout. Interception de Paul George. Qui m'a donné ici à Porzingis. Parfait. Porzingis à trois points. Wide open. Merci. Allez, Don Tich tout seul. Porzingis. Saute. Ressort là. Bien joué. Porzingis, attention les trois secondes. Attention les trois secondes. Joue le Porzingis. Montre que tu as le gabarit. Montre que tu as le... Saute. Parfait. Il ne faut pas sauter. À droite là-bas. Attention à droite. Cramer. Allez, bâche-le. Wow ! Ce contre de Don Tich. À gauche là-bas. Incroyable action. Porzingis qui termine. Mais incroyable ce contre. Il a dit not in my house. C'est Don Tich ou le tombeau là. Je ne sais pas. Interception. Allez, balle à gauche. Défense, défense, défense. Lève les bras. Oh, ça passe. Ça passe. Je ne sais pas comment ça passe. Mais ça passe. Tant mieux. Allez, balle, 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 balle. Bonne défense. Bonne défense. On vacille pas. On ne saute pas. Bonne défense. On vacille pas. On ne saute pas. On reste sur nos appuis. Voilà. On ne va pas faire comme les Nets en play-off. Balle, balle, balle. Excellente défense. Restez collés sur votre vis-à-vis. Voilà. Ça repart. Porzingis sur la gauche. Face à Isaac. Tout seul. Dégaine mon grand. Porzingis. À trois points encore une fois. Qui dégaine et qui montre que oui, en attaque, il est monstrueux. Très monstrueux. En conclusion, Porzingis est une arme. Destruction massive. Le mec est tellement mobile, tellement rapide pour un pivot, qu'il va vraiment faire des dégâts. Et vous n'étonnez pas vraiment si vous le voyez dans la plupart des équipes. Déjà en Pink Diamond, il était puissant, surpuissant. On l'avait beaucoup vu, notamment dans les équipes des joueurs qui avaient participé à la phase finale du tournoi. Pas de 150 000 à juste titre. Mais là, la carte Dark Meter avec les badges supplémentaires en plus. Avec toutes les notes boostées. Croyez-moi qu'elle fait vraiment du sale. Oui, il est toujours un peu frêle en défense. Il va avoir un peu de mal à récupérer du rebond. Cependant, avec sa taille, ça va vite être compensé en attaque. Les pick and pop. Les prises de position au poste. Également, sa capacité à pouvoir transpercer ses adversaires avec sa vitesse. Vont être des atouts insane pour Porzingis. Alors oui, Porzingis vaut le coup et fait partie des meilleurs pivots du jeu. Il vient directement s'installer parmi les 3 meilleurs pivots du jeu. A mon humble avis. Si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous pensez de lui. Qui est le meilleur pivot qui peut être éventuellement plus fort que Christophe Porzingis ? Merci à vous tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Petit pouce vers l'eau. Merci à Colop. Abonnez-vous. Encore merci pour les 9000 abonnés. Retour de 10 000 abonnés. Là, la phrase n'a jamais été aussi véridique. Passez un bon lundi de Pâques. C'était votre gaffa de boz. Comme on dit chez moi, votre blesse. Peace.